Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir un document précieux. Il s'agit de l'interview d'un homme dont le parcours est simplement hors norme. D'abord jeune résistant, puis déporté, administrateur de colonies, à confident de leader spirituel. Il est passé de l'état d'homme détruit à celui d'être éveillé. Son témoignage inspirant nous invite à une grande ouverture d'esprit. Ce document a été tourné en avril 1980 par un journaliste allemand du nom de Trollers. Satprem avait alors 57 ans. Ce film a été publié en 1981 et traduit en de nombreuses langues. Il s'agit d'une interview scénarisée à la manière d'un cinéaste de son temps, entrecoupé de scènes de nature et de vie humaine, que j'ai pris la liberté de couper pour mettre en avant les temps forts de l'échange. Je n'interviens pas pendant l'interview afin de préserver son rythme original. Cette archive révèle une exploration profonde de la nature humaine, et son caractère intemporel donne l'illusion d'un message adressé à l'humanité d'aujourd'hui. Bon visionnage. Quel âge aviez-vous au moment où j'étais dans un camp de concentration ? Oh, 20 ans. J'avais 20 ans et 15 jours. Quel était le nom du camp ? D'abord j'étais à Buchenwald, et puis après à Mauthausen. Oui. Mais ça, ce sont des grâces aussi. C'est très bien d'être martelé. Là, la vraie substance, ça révèle une démolition si totale. N'est-ce pas ? Pas la question des horreurs de ceci, des horreurs de cela, mais c'était l'homme qui était détruit. C'était mon être qui était détruit. Alors détruire, ça veut dire qu'on meurt pour de bon, qu'on naît à autre chose, qu'on naît à quelque chose qui est vrai, autrement même. Mais il n'y a qu'une expérience humaine. Une. C'est d'être conduit à ce que l'on est, soi. Et toutes les duretés de la vie, les difficultés, etc., ce sont des choses pour vous aider à trouver ça. Et c'est tout. À trouver ce qu'on est, qui n'est pas une petite personnalité avec des talents, plus ou moins, n'est-ce pas ? Mais qui est quelque chose qui est vaste, qui est plein, qui est humain, vraiment. Au moment où vous êtes sorti de chez quand, vous étiez à 1.0 ? Oh, j'étais un révolté total. Total. D'abord contre moi-même. Pourquoi ? Parce que je me trouvais dévasté. J'étais dévasté. J'étais dévasté. Il n'y avait plus aucune valeur de la vie que je connaissais qui tenait debout. Qu'est-ce que voulaient dire les diplômes, les examens, les réussites et les... Qu'est-ce que ça voulait dire ? Plus rien ne voulait dire quelque chose. C'était un énorme artifice qui s'écroulait. Il fallait... Il fallait que je trouve quelque chose qui soit solide. Bon, d'abord, je voulais quitter tout. Tout, tout, justement, tout ce monde que je ne comprenais pas, que je ne comprenais plus. Alors j'ai voulu recommencer par le début, c'est-à-dire par la préhistoire. Quand il n'y avait pas d'homme. Surtout pas d'homme. Et puis peu à peu, j'ai... Peu à peu, j'ai appris. J'ai appris malsain. Je voulais la liberté, n'est-ce pas ? Seulement, je commençais par la chercher, évidemment, extérieurement et je ne comprenais pas encore que la liberté, ça s'acquiert. C'est dans la conscience. C'est la seule liberté. Parce que celle-là, personne ne peut vous la prendre. On peut mettre... On peut me remettre demain à Mao Tausen. Je... Je regarderai comme maintenant. Exactement. Il n'y aurait pas eu nombre de changements. Vous êtes ensuite devenu San Niacin, ça veut dire moins de mendiant. Oui, si on veut. C'est... C'est celui qui a tout brûlé. Vous l'avez tout brûlé ? Ah oui. Tout. On a un feu, on est nu. Et puis réellement, on jette là-dedans. Tout. La famille, le pays, tout. Ce qu'on est. Tout. Réellement. Et c'est un acte. Vous n'avez pas à renoncer à la sexualité ? C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui s'est écarté de moi. C'est pas un renoncement, n'est-ce pas ? C'est pas un principe moral ? Non. Ah non, alors ça, c'est vraiment pas la morale, pas. Non. Non. Au début, j'ai constaté que c'était troublant. Ça dérangeait beaucoup l'atmosphère. Parce que ça, ça a des racines très profondes. Et ça soulève beaucoup de choses. Mais ça, on ne peut pas... On ne peut parler de ces choses que pour soi-même. Parce qu'on ne peut pas faire de règle de ces choses. Chaque individu a son expérience à traverser. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. N'est-ce pas ? Aussi longtemps qu'un individu ne s'enferme pas dans quelque chose, c'est le bien. À partir du moment où il commence à s'enfermer, c'est le mal. C'est tout. Ce n'est sûrement pas de la religion. Parce que ça, s'il y a une chose qui est enfermée, arrêtée et fossilisée, n'est-ce pas ? C'est bien la religion, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas ? Elle peut être aussi bien orientale, soi-disant, qu'occidentale. À partir du moment où vous mettez des choses dans une forme, c'est mort. Ce qu'il faut, c'est une vie constante et constamment exigeante et neuve. S'il y a une évolution, c'est dans le corps qu'elle doit se situer. D'abord, il faut découvrir ce que c'est que ce corps. Quel est son pouvoir ? Quelle est sa capacité ? Alors, le processus, n'est-ce pas, c'est de traverser toutes ces couches qui ont été mises sur ce qu'est un corps, des couches intellectuelles. D'abord, la pensée. On ne vit, on ne vit guère que l'art, en fait, corps, n'est-ce pas ? On vit dans notre tête. Et puis après, il y a encore une autre couche, tous les sentiments, les passions. Et puis encore des couches plus profondes, les réactions, la peur, l'angoisse, la faim, le sommeil. Et puis encore plus profondes, n'est-ce pas ? Il faut traverser toutes ces couches qu'on a mises sur le corps. Alors, quand on arrive, justement, aux couches des habitudes fondamentales, que l'on croit être des habitudes corporelles, mais qui ne sont pas des habitudes corporelles, qui sont des choses qui ont été mises sur le corps par l'éducation, par l'habitude. Alors là, on commence à approcher d'une terrible forêt, et en même temps, de quelque chose de très extraordinaire. Vous avez fait des choses idiotes ? Oui, beaucoup ! Mais aussi des choses qui entraîneraient la culpabilité, qui vous rendraient coupable ? Je ne sais pas ce que c'est que la culpabilité. J'ai fait mal à autres gens aussi, comme tout le monde. Je ne sais pas. Peut-être à ma mère, j'ai fait mal. J'étais tellement insupportable et violent, et c'est possible, je ne sais pas. Comment éviter ? Vous n'avez pas pu vous garder pur ? Je ne sais pas tout ça. C'est une psychologie, je ne comprends pas bien. Pour moi, l'impureté ou le mal, c'est d'être prisonnier de quelque chose. Les êtres ont exactement le destin qu'ils choisissent. Et tous ces obstacles, en fait, ont une raison, n'est-ce pas ? Toutes les bêtises qu'on fait font partie du chemin. Toutes les erreurs, tous les obstacles, tout ça, c'est parfaitement utile. C'est pour nous obliger, nous mettre dans la nécessité de trouver la clé. C'est toujours la même chose. Mais si vous la trouvez, vous aidez le monde entier, c'est ça, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'individu. Dans cette obscurité de la Terre, quand il y a seulement une petite étoile qui brille, ça fait une différence énorme. Et ne pas se faire souffrir pour... J'arrive pas à comprendre en quoi le poids de souffrance peut racheter quoi que ce soit. La seule chose qu'il rachète, c'est la lumière et la joie. Et la simplicité enfantine. Ça, ça rachète tout. On commet toutes les erreurs nécessaires pour arriver à cette liberté-là. Moi, la tentation, la seule que j'ai connue vraiment puissante dans ma vie, c'était après les camps de concentration. Tout avait été tellement dévasté, ruiné. Tout ce qui était moi, n'est-ce pas ? Toutes les valeurs humaines que je pouvais comprendre étaient tellement ruinées que la tentation était forte de... de briser tout ça, de me briser moi aussi. Et bien, le seul courage pour moi, c'était de dire non, je veux la joie, je veux la liberté, je veux la lumière, je veux l'espace. N'est-ce pas ? C'est ça, le courage, je crois, n'est-ce pas ? Ben, le courage, c'est de dire non, non, je choisis la joie, je choisis la liberté. C'est trop tentant de se laisser couler, puis c'est trop facile. C'est tellement lâche. C'est pas grave de faire des fautes, même des fautes terribles, c'est pas... Rien n'est grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas vouloir ensemble. C'est de ne pas croire en ce qu'on est, ou de l'avoir oublié. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo en entier. Si vous en avez apprécié la nature et le contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je parle d'entraînement de l'esprit, de méditation, et aborde la psyché humaine sous différents angles. Je souhaite à tous une excellente journée, et quand la vidéo est terminée, on dit... Namaste. Ou coupée. On peut dire coupée aussi. C'était assez profond comme message. Et ça nécessite que maintenant, on arrête. On arrête. On rentre. On rentre. On rentre. On rentre. On rentre. On rentre.